bonjour à tous et à toutes je suis ravie de revenir par ici pour vous présenter comme promis les différents livres que je possède donc je vais faire une mini série de vidéos sur les différents livres de couture de crochet j'espère que cela vous plaira j'en ai sélectionné 16 pour vous faire deux vidéos par semaine jusqu'à mon prochain podcast vous faire patienter à très vite donc je commence la série par ce livre il s'agit du livre mon t-shirt blanc des éditions de saxe la créatrice de ce livre est karine angel diggenstadette je suis pas sûre que ça se dise comme ça mais c'est pas grave donc c'est une allemande qui vit qui est travail qui a été couturière pour dame et maître tailleur avant de consacrer au développement des patrons numériques étonnamment elle n'est pas nommé sur la première page mais uniquement à la fin alors donc il y a 15 modèles de t-shirt basique de la taille 34 au 46 j'ai acheté ce livre dernièrement c'est mon dernier achat et j'ai trouvé en fait tous les modèles vraiment très beau donc sur les 15 j'en ai 14 qui me plaisent vraiment donc c'est un achat qui est qui sera très utile donc voilà comment ça se présente première page quelques lectures un sommaire des différents patrons de t-shirts et une partie à la fin sur les bases pour coudre notamment le jersey donc le premier t-shirt je vais directement au modèle il s'agit du plus classique le basique donc difficulté une on a donc sur chaque t-shirt sur chaque modèle à quoi correspond t-shirt à manches courtes donc le modèle la coupe des pièces un plan de coupe et comment est constitué le t-shirt donc là il s'agit d'un t-shirt manches courtes à coleron voici ce que ça donne le t-shirt blanc manches courtes à coleron et on a également les fournitures à acheter donc c'est exactement la même présentation pour tous les modèles donc déjà première présentation ça ressemble beaucoup à des modèles de patrons indépendants je trouve ça déjà pas mal par contre au niveau des explications il n'y a pas de schéma du tout ce ne sont que ce ne sont que du texte donc la marche à suivre chaque étape est indiqué par des numéros donc quand on a déjà cousu du jersey ce ne sera pas difficile celui ci étant un basique donc difficulté une c'est le plus le plus facile par contre le sens en schéma sans dessin ça peut peut-être être plus compliqué pour les personnes qui n'ont jamais cousu de jersey donc je vous montre les différents modèles voici là pour le premier le deuxième qui est venec un t-shirt à colvé et manches courtes voici le schéma technique difficulté 2 pour celui ci et voilà ce que ça donne très joli également j'aime beaucoup l'explication le troisième se nomme submarine c'est un t-shirt en colure bateau et manches longues qui ressemblent à ça pour le schéma technique et ça en réalisation alors tous les t-shirts sont blancs mais bien évidemment les couleurs peut être ajouté tout est faisable le quatrième s'appelle nice belly c'est un crop top donc celui ci plaît beaucoup ma fille difficulté une également voici le mot le schéma technique et ce que ça donne le suivant c'est ronde à poutes t-shirt à manches raglan j'aime beaucoup et ourlet arrondi vraiment des basiques le suivant se nomme brésil c'est un débardeur évasé j'aime beaucoup le dos voyez les deux on voit bien les ouvertures de au niveau des manches très très étroites voilà ce que ça donne le suivant laisse is more c'est un débardeur à fines bretelles difficulté 3 pour celui ci j'en porte beaucoup des débardeurs de ce genre donc ça tombe très bien j'ai de quoi m'en faire maintenant et quatre heures un tee shirt en colure américaine alors je ne connaissais pas l'encolure américaine mais je la trouve très jolie voilà ce que ça donne en schéma technique c'est une difficulté 3 celui ci le modèle correspondant j'aime beaucoup les manches comme ça par dessus le t-shirt se trouve joli je connaissais pas l'encolure américaine slouchy celui ci est un tee shirt à manches rapportées c'est à dire que les manches remontent en fait il ressemble un peu à l'audette de la maison victor je trouve je sais pas ce que vous en pensez après il ya beaucoup modèles qu'on retrouve sur des patrons indépendants bien évidemment les t-shirts c'est assez classique manches rapportées mais ça ressemble beaucoup à odette alors celui ci chère up c'est un tee shirt à col roulé sans manches difficulté une je le trouve très sympa également je n'y aurais pas pensé juste en jersey le suivant c'est girly woman un tee shirt à manches ballon et volant c'est celui qui me plaît le moins sur les quinze modèles ce que je suis pas très froufou mais je pense qu'il pourra plaire pas mal de personnes qui passeraient par là voilà ce que ça donne difficulté 3 pour celui ci certainement lié au ruban le suivant c'est un alors wapping beauty t-shirt cache coeur manches trois quarts et celui ci je trouve qui ressemble alors je ne sais plus c'est la maison victor également mais je ne sais plus le nom du patron que j'avais fait d'ailleurs en façon à cache coeur ça se ressemble beaucoup voilà en difficulté 4 par contre alors le suivant c'est hoodie c'est un tee shirt à capuche sans manches donc ça je pense qu'il plaira à mon adolescente je trouve sympa comme tout celui ci d'une difficulté 3 pour quasiment tous les modèles la créatrice préconise du jersey de coton parce que c'est quand même une matière qui se tient le mieux contrairement au jersey de discos qui est quand même plus souple le wade en l'équipe lenti excusez moi l'anglais c'est une tunique évasée à manches raglan alors celui ci difficulté 2 je trouve qu'il ressemble au patron gratuit de direndo j'ai oublié le nom mais je suis sûre que vous l'avez trouvé le classique le polo à manches courtes et je crois que c'est le dernier modèle et c'est celui qui me plaît le plus donc en difficulté 4 puisque il y a un col donc celui ci qui est vraiment très beau tous les polos sont beaux celui qui me plaît bien c'est qu'il n'y ait pas de boutonnière j'aime beaucoup le modèle lui-même jersey de coton également j'ai oublié de vous dire qu'il mentionnait le métrage nécessaire aussi donc en fonction des tailles choisie donc vous voyez pour si je prends une taille 40 comme un mètre de tissu cela suffit à se créer un joli polo avec un col très beau et ensuite on a comme je vous l'indiquais dans le sommaire les bases de ce livre pour coudre le jersey les différents types de jersey donc du coup on voit quels sont les différents types de jersey et j'ai pu voir qu'en fait c'était j'ai lu plutôt que l'interlock apparemment c'est ce jersey là qui n'est pas en fait repassable enfin qui n'est pas comment dire qui ne se froisse pas j'y arrive du coup c'est intéressant d'avoir les différents types de jersey donc les patrons les coupes ensuite donc c'est les bases de la couture 1 et comment coudre le jersey avec les machines et quel point utiliser la surjeteuse la recouvreuse et comment coudre les bordures les bandes de jersey pliées les ourlets et les frances nous avons en dernière page un petit lexique de différents termes de couture et voilà les 15 modèles réunis vraiment je suis très contente de cet achat parce qu'il est vraiment c'est un basique mais j'adore les modèles donc je pense que je vais m'en faire beaucoup dans ce livre et donc les tailles du 34 au 46 j'espère que cette première vidéo vous aura plu je vous redis mon t-shirt blanc et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501